Que fait-on quand on est malade, un peu fatigué, coincé à la maison toute la journée ? Petit Téléphant a plein d'idées ! C'est parti ! Bonsoir à tous ! Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire Le gros rhume de Petit Téléphant Écrit par Sybille Delacroix Hier soir, Petit Téléphant a mis beaucoup de temps à choisir dans le réfrigérateur Entre un yaourt à la vanille et un yaourt à la fraise Donc, il a très froid Très froid Ce matin, Petit Téléphant est malade Il a un gros rhume et il a chaud Trop chaud Ce n'est pas du tout rigolo Petit Téléphant est pris à tout pour se débarrasser du vilain rhume Avec Papa, il apprend à se moucher pour de bon Et il est très fier Il appelle ça jouer de la trompette bouchée Même si comparé à Papa, ce serait plutôt du pipo Mais Petit Téléphant a beau se moucher encore et encore, le rhume ne part pas Alors, Petit Téléphant prend bien tous les médicaments donnés par le docteur Du sirop, pas la grenadine Des granules qu'il faut laisser fondre dans la bouche comme une glace Sauf que c'est moins bon Et de la crème, pas au chocolat, pour déboucher la trompe Mais tout ça ne suffit pas Alors, Petit Téléphant prend un bon bain bien chaud Comme lui conseille Mamie Mais rien à faire Il a encore plus froid En sortant de l'eau Et le rhume est toujours là Alors, Petit Téléphant fait ce que lui dit maman Tout d'abord, mangez beaucoup de miel Hum, c'est doux Petit Téléphant fait cela très bien en regardant plein de dessins animés Ensuite, ne pas faire de bisous pour ne pas donner ses microbes Ça, c'est dur Pourtant, c'est bizarre Maman, n'arrête pas de lui en donner des bisous Elle lui fait même de gros câlins Et ça, ça marche Petit Téléphant a donné son rhume à sa maman et à son papa Et maintenant, Petit Téléphant est guéri Bonne nuit les amis On s'arrête demain pour une nouvelle éditeur Sous-titrage Société Radio-Canada